Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à nouveau à ce séminaire Perspectives Transaméricaines organisé tous les mois, le premier mardi de chaque mois par l'Institut des Amériques en collaboration avec l'École Normale Supérieure à Paris et j'en profite pour saluer mes complices dans cette aventure, Hélène Arter, Paris 1, Panthéon-Sorbonne et Roland Béard, l'ENS. Voilà, alors avant d'introduire à la séance d'aujourd'hui, je voudrais donc vous rappeler les séances à venir. Le 2 mars, nous aurons un dialogue transaméricain sur les fonds d'archives audiovisuels Cuba et les États-Unis avec Paul Edwards de l'Université de Paris et Nancy Berthier de Sorbonne Université, animé par Didier Aubert de la Sorbonne Nouvelle. Et puis ensuite, en avril, viendra le tour de certains troubles dans les nationalismes culturels, danse scénique et migration de gestes entre les États-Unis et l'Amérique latine au XXe siècle. Et enfin, le 4 mai, la présentation de deux ouvrages de notre collection des Amériques aux presses universitaires de Rennes. Voilà pour le programme à venir. Alors, aujourd'hui, c'est une séance qui suscite beaucoup d'intérêt, puisque nous avons eu 200 inscriptions, plus de 200. Je ne sais pas si vous êtes 200 à nous écouter, mais au moins, vous êtes plus de 200 à vous être inscrits pour cette séance que va nous présenter Lysel Quiros. Mais je vais d'abord dire quelques mots sur ma collègue et amie Lysel, qui est donc agrégée d'Espagnol, docteur en histoire et professeur en études latino-américaines à Sergi Paris Université, rattachée au laboratoire Agora. Lysel a soutenu en 2018 une habilitation à diriger les recherches intitulée « Pouvoir et colonialité au Pérou, XIXe-XXe siècle » à l'Université Paris VIII. Et ces recherches portent actuellement sur l'histoire des femmes, des féminismes, de la maternité dans les Amériques latines à l'époque contemporaine, depuis une perspective décoloniale. J'ajouterai que Lysel Quiros a lancé l'an dernier un séminaire sur le décolonial dans le domaine de l'Amérique latine. Un séminaire qui a lieu le vendredi de 10h à 12h, qui avait lieu sur le campus Condorcet et qui, en raison de la pandémie, a lieu maintenant sur les ondes. Mais comme il y a beaucoup de liens entre cette séance d'aujourd'hui et la séance de ce vendredi, je pense qu'elle nous en dira un mot. Donc, je te laisse la parole, Lysel. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de coordonner et d'animer cette séance de séminaire Perspectives transaméricaines sur les féminismes, en réalité, les mouvements féministes et la radicalité dans les Amériques au tournant des XIXe et XXe siècles. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de l'IDEA pour l'organisation logistique, pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement. Je vais peut-être présenter d'abord le fonctionnement et ensuite les participantes. Alors, nous allons avoir deux interventions ce soir, une de Jules Falquet, enfin on va plutôt commencer par Hélène Canquin et ensuite Jules Falquet qui nous parlera des Américatines. et je ferai peut-être une petite transition entre les deux communications et on suivra ou on va continuer avec un échange peut-être entre les trois et les questions, une plage horaire pour les questions du public. Donc, voilà pour l'organisation et donc je vous disais, nous recevons deux participantes que j'ai vraiment le plaisir de recevoir et qu'on aura le plaisir d'écouter. Par ordre alphabétique, Jules Falquet, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Paris. Elle est co-responsable du Centre pour la documentation, la recherche et les études féministes de CEDREF. Dans ses travaux, elle analyse la réorganisation du travail et les résistances collectives à la mondialisation néolibérale à partir de différents mouvements sociaux des Amériques. Elle vient de publier l'ouvrage intitulé « Imbrication, femmes, races et classes dans les mouvements sociaux » aux éditions du Croquant, donc parmi d'autres ouvrages qu'elle a publiés. La deuxième intervenante, c'est Hélène Canquin, qui est professeure de civilisation et d'histoire des États-Unis à l'Université de Lille. Elle est membre du laboratoire Cécile et elle est autrice d'un ouvrage aussi qui est paru l'année dernière, « Men in the American Women's Rights Movement », qui a été publié l'an dernier. La séance que nous allons présenter et qui nous réunit ce soir porte sur les féminismes radicaux, la radicalité dans les mouvements féministes. La radicalité, entendue comme ce qui a trait à la racine, à l'essence de quelque chose, et donc ça fait référence aux mouvements féministes qui proposent des changements structurels en termes de classe, de race et de genre. En général, ces mouvements, on va les présenter par opposition. Ces mouvements radicaux se distinguent, voire s'opposent complètement au féminisme majoritaire et hégémonique, qui est aussi appelé féminisme blanc et bourgeois. Le reproche qui est souvent fait à ce féminisme, donc hégémonique, mainstream, est qu'il est trop proche du pouvoir, qu'il ne questionne pas du tout de manière profonde cette structure de pouvoir et donc les systèmes d'oppression, que ce soit notamment de classe et de race, et d'utiliser plutôt le genre comme une manière d'accéder pour certaines femmes, d'accéder au pouvoir, prendre une place dans cet espace, donc les hommes, sans en défaire ces systèmes d'oppression. Donc la séance, elle est plutôt consacrée à ces mouvements-là, pour poser le contexte, et qu'on voit dans deux espaces, nos deux espaces du continent, donc l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Alors pour l'Amérique du Nord, on va commencer par ordre chronologique. Hélène Canquin va tout d'abord nous parler de ces mouvements présents, qui questionnent les formes plutôt hégémoniques des féminismes aux États-Unis. Donc elle va caractériser ses études et ses recherches portent sur cette période. Elle est spécialiste du XIXe siècle, et donc elle va nous parler pendant une vingtaine de minutes de ces féminismes radicaux des États-Unis au XIXe siècle. Donc je lui cède la parole. Ensuite, je la reprendrai pour faire la transition avec Jules, mais pour l'instant, Hélène, on peut vous écouter, on aura plaisir à entendre votre communication. Merci beaucoup, Lisselle. Je voulais te remercier pour l'invitation et pour l'organisation du séminaire, puisqu'il devait avoir lieu l'année dernière et qu'il a été repoussé. Donc ça a causé, je sais, des problèmes d'organisation. Je suis très heureuse de pouvoir dialoguer avec toi et avec Jules aujourd'hui. Merci aussi à l'équipe d'organisation, notamment Louise Miguel Camargo pour la partie logistique qui est extrêmement importante dans le contexte actuel. Donc comme l'a indiqué Lisselle, je suis spécialiste des féminismes aux États-Unis. Et si je m'intéresse à l'histoire de ces mouvements sur le long terme, sur la longue histoire des mouvements féministes aux États-Unis, ma recherche s'ancre principalement dans le XIXe siècle. Et mes incursions dans la période contemporaine sont ancrées dans ce siècle. Et c'est le point de vue que j'aimerais adopter aujourd'hui pour discuter de la question des féminismes états-uniens en lien avec la notion de radicalité. Donc mon point de départ, peut-être, c'est une discussion, je dirais, de la métaphore des vagues qui est souvent utilisée pour décrire cette histoire des féminismes aux États-Unis. C'est probablement une métaphore que j'utilise moi-même dans l'enseignement, mais elle est très incomplète, elle est imparfaite, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle présuppose une vision téléologique de l'histoire des féminismes, notamment états-uniens, faisant des différentes vagues, des versions qui seraient plus accomplies, plus radicales et éclairées que les précédentes, ce qui, à mon avis, ne correspond pas à la réalité. Deuxièmement, cette vision de l'histoire des féminismes masque, je pense aussi, en fait, la diversité de ce mouvement dans un contexte donné, à un moment donné. Notamment les féminismes qui sont produits, menés, produits par des femmes généralement invisibilisées, notamment racisées. Elle masque aussi cette vision des vagues, des féminismes qui s'ancrent dans des contextes beaucoup plus locaux, mais aussi les circulations d'idées qui traversent les frontières, puisqu'on sait que les féminismes communiquaient entre elles bien avant la création d'organisations féministes internationales qui voient plutôt le jour à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Alors c'est aussi pour ça que j'utilise le pluriel, et que je préfère parler des féminismes plutôt que du féminisme, qui, à mon avis, masque cette grande diversité. Et enfin, la métaphore de la vague masque, à mon sens, les filiations militantes qui peuvent exister sur le plan à la fois des idées et des pratiques à travers l'histoire. Et c'est limite qui explique qu'une historienne états-unienne, Nancy Hewitt, ait proposé plutôt la métaphore de la fréquence radio pour remplacer celle de la vague, pour rendre compte justement de cette diversité dans l'histoire des féminismes aux États-Unis. Alors je voudrais dans un premier temps m'intéresser aux différentes formes d'une radicalité féministe aux États-Unis au XIXe siècle, notamment au tout début du mouvement pour les droits des femmes dans ce pays. Et puis dans un second temps, j'esquisserai un lien avec une période plus contemporaine, par la question justement des filiations militantes dans l'histoire des féminismes états-uniens considérées sur le long terme. Alors tout d'abord, les modalités, les différentes formes d'une radicalité féministe aux États-Unis au XIXe siècle. Je ferai un bref survol, donc s'il y a des questions, bien sûr, je pourrais développer. Donc juste pour donner des éléments de contexte, les historiennes estiment généralement qu'un mouvement féministe naît aux États-Unis dans les années 1830, à la faveur d'un engagement plus large des femmes dans l'espace public, par le biais de plusieurs mouvements, comme le mouvement de tempérance, par exemple, contre la consommation d'alcool, mais aussi et surtout le mouvement abolitionniste. Alors moi, j'étudie plus spécifiquement ce qu'on appelle maintenant les féministes-abolitionnistes, féministes-abolitionnistes, qui en fait accèdent à une conscience féministe par leur engagement dans l'abolitionnisme. La revendication du droit de vote des femmes, à laquelle on réduit souvent le mouvement féministe états-unien au XIXe et au début du XXe siècle, apparaît avec une plus grande constance dans les années 1840. Et c'est une question qui est ambivalente à mon sens, notamment en lien avec la radicalité. Dans les années 1840, jusqu'en 1920, qui est la date du XIXe amendement à la Constitution, qui garantit la non-discrimination liée au genre d'accéder au droit de vote, mais encore bien au-delà, jusqu'en 1965, avec le Voting Rights Act, qui déclare illégale les restrictions mises en place, notamment dans les États du Sud, pour empêcher les Noirs de voter, voire jusqu'à aujourd'hui, quand on prend en compte ce qu'on appelle « voter suppression » aux États-Unis. Le suffrage féminin, et pour reprendre les termes de l'historienne Martha Jones, dans un ouvrage récent sur les femmes noires et le combat pour le droit de vote, je l'ai ici, je vais vous le montrer, parce que je n'ai pas de… Alors, vous voyez, c'est « vanguard ». Dans cet ouvrage, elle parle du droit de vote comme, je cite, « une idée radicale ». Mais la revendication du droit de vote pour les femmes dans les années 1840 est à l'origine de positions aussi, je pense, alternatives, y compris chez les femmes qui sont pour les droits des femmes, et revendique pour elles une place dans l'espace public. Certaines militantes, en effet, au moins jusqu'à la fin des années 1840, affichent leur réticence à demander le suffrage féminin dans un système politique qui est fondé sur l'esclavage, et qui contribue à son expansion, clairement. Et elle revendique plutôt un militantisme depuis la marge, qui me semble important de noter, parce que, comme je l'ai dit, on réduit souvent le féminisme dit de la première vague, en tout cas du XIXe siècle, à cette revendication, alors qu'on trouve des femmes qui sont pour les droits des femmes et pour l'égalité, et qui expriment déjà des doutes sur cette revendication. Mais aussi, c'est une revendication qui est en fait ambivalente, parce qu'elle masque aussi, certes, d'autres revendications, où elle prend la place d'autres revendications, et elle est parfois utilisée dans le mouvement pour éviter certains sujets qui sont considérés comme plus controversés, liés à la question du mariage, mais aussi à la sexualité et à l'intimité. Mais ces conventions pour les droits des femmes, qui ont lieu régulièrement aux États-Unis à partir de la fin des années 1840, ne sont pas les seuls espaces où émergent des revendications féministes, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ces conventions sont des lieux très majoritairement blancs, jusque dans les premières décennies du XXe siècle, et les femmes racisées notamment doivent trouver d'autres lieux où faire le féminisme. Elles le font aussi au sein d'organisations qui ont pour but de se battre, par exemple, pour le droit des Noirs, par exemple dans le Black Convention Movement, qui commence dans les années 1830 aux États-Unis. Dans les journaux aussi, ou dans des associations aussi, notamment littéraires. Je vais vous citer l'exemple de la Female Literary Association, créée en 1831 par des femmes noires à Philadelphie. Ce sont des femmes qui, dans les réunions de ces associations, écrivent, donc elles écrivent notamment de la fiction, et elles plaçaient leurs écrits anonymisés dans une boîte, puis tiraient au sort ces textes qui étaient alors lus et commentés au sein du groupe, qui est une méthode, alors qu'elle était qualifiée d'une mystérielle comme « politics in a box ». Les questions liées à la sexualité et à l'intime sont, elles, discutées, expérimentées le plus souvent dans des publications aussi qui ne sont pas forcément liées aux mouvements pour les droits des femmes tels qu'ils se constituent, par le biais des conventions notamment, mais dans des publications qui sont liées au mouvement dit de l'amour libre, free love, qui est un mouvement hétérogène, qui rassemble des idées assez différentes, en fait, sur le mariage et la sexualité, et qui prend parfois la forme de communautés, qui rejettent le mariage, l'institution du mariage, prônent la communauté des biens, voire une éducation collective des enfants. Donc c'est l'âge d'or, en fait, de ce qu'on appelle, alors le fouriérisme, mais la version américaine, états-unienne du fouriérisme, c'est l'associationnisme, et qu'on trouve dans nombreuses communautés fouriéristes, notamment avant la guerre de sécession, mais je vais donner aussi l'exemple d'une communauté qui est la communauté d'Onaïda, dans l'État de New York, qui commence, qui est créée en 1848, qui se termine, on va dire, en 1879, et qui applique, outre la communauté des biens, outre l'éducation collective des enfants, ce qu'ils appellent le mariage dit complexe, qui est en fait l'interdiction de relations amoureuses exclusives. Un autre trait de la radicalité féministe a trait, à mon sens, avant la guerre de sécession, à la question de la séparation, alors je parlais de séparation, entre hommes et femmes dans les activités militantes, qui est une question aussi qui m'intéresse particulièrement, qui résonne aussi avec l'actualité, je crois, mais qui est une question qui se pose aussi au XIXe siècle. Alors, comme je l'ai dit, l'un des moteurs du féminisme, des féminismes aux États-Unis au XIXe siècle, avant la guerre de sécession, c'est l'abolitionnisme, et la place des femmes dans ce mouvement, des femmes noires et blanches dans ce mouvement. Dans les années 1830, lorsque, lors de ce que l'on appelle, alors là, je m'en excuse, j'utilise à nouveau la métaphore de la vague, mais la seconde vague du mouvement abolitionniste, métaphore qui a aussi été remise en cause, vous parlez du mouvement contre l'esclavage, mais c'est une autre question. Mais dans les années 1830, se créent des associations de femmes abolitionnistes, qui sont présentées à la fois comme essentielles au développement de la cause, et comme auxiliaires, c'est le terme qui est utilisé, des associations d'hommes, mais les associations d'hommes ne portent jamais ce nom d'association, d'hommes, elles sont présentées comme des associations universelles, mais d'où sont exclues les femmes. À la fin des années 1830, de nombreuses militantes et militants revendiquent l'intégration des femmes dans des associations mixtes, ce qui provoque, entre autres, la scission du mouvement sur cette question, et d'autres questions également, notamment la participation, comme je l'ai signalé tout à l'heure, la participation au système démocratique étatsunien dans un contexte d'esclavage. Mais les femmes qui sont pour l'intégration dans les mêmes associations que les hommes défendent aussi la participation à des associations de femmes, exclusivement, dans le même temps, parce qu'elles peuvent y trouver et construire, par exemple, une solidarité féminine interraciale. Et c'est le cas, par exemple, d'une militante blanche comme Lucre Chamott, qui est Quaker de Philadelphie, et qui milite au sein de la Philadelphia Female Anti-Slavery Society, avec des femmes noires comme les femmes de la famille Fortin ou Purvis, qui sont très actives dans le mouvement abolitionniste, sur un pied d'égalité. Donc pour elles, dans la séparation, on trouve aussi cette force d'une possibilité d'une coalition d'un militantisme ou d'une solidarité interraciale entre femmes. La question de la séparation est importante, car c'est une interrogation aussi qui traverse toute l'histoire des féminismes aux États-Unis, depuis cette demande, comme je l'ai signalé, d'intégration, de mixité à la fin des années 1830, jusqu'aux communautés lesbiennes des années 1980, par exemple dans l'Oregon, qui est un État où de nombreuses communautés lesbiennes apparaissent. Je cite par exemple une doctorante que je suis, Cassandre Di Loro, travaille sur ces communautés lesbiennes, en passant aussi par les organisations non mixtes, qui remontent donc assez tôt, puisqu'en avril 1850, est organisée à Salem, dans l'Ohio, une convention pour les droits des femmes à laquelle les hommes peuvent assister, mais dans laquelle ils ne peuvent ni intervenir, ni voter. Donc on trouve, dès le XIXe siècle, et dès les débuts du mouvement, ce questionnement sur qui fait le féminisme. Dans l'ouvrage que j'ai publié, que Lisselle a cité, je travaille sur les hommes féministes et la place dans le mouvement, et c'est une interrogation qui s'oppose constamment aussi. Donc ces exemples mettent, à mon sens, en évidence des filiations féministes. Alors, mon idée n'est certainement pas de montrer non plus qu'il n'y a rien de nouveau dans les féminismes actuels, ou contemporains, ou que tout existait déjà au XIXe siècle, mais plutôt de mettre en évidence des généalogies, des continuités, en termes de pratiques et d'idées, à travers le temps. Et c'est une question qui est au cœur, me semble-t-il, de nombreux travaux actuels d'historiennes et d'historiens aux États-Unis. Donc j'ai cité l'ouvrage de Martha Jones sur l'histoire du combat des femmes noires pour le droit de vote, qui couvre en fait une très longue période, qui va du début du XIXe siècle jusqu'en 1965. Donc vous vous souvenez que le droit de vote est une notion ambivalente et pose la question du lien à la notion de radicalité telle que Lyssel l'a explicité. Je pense aussi à l'ouvrage de Kathleen Cahill, qui est également récent, qui est publié l'année dernière, qui est une biographie collective qui nous permet de retracer des trajectoires de femmes racisées dans un combat souvent présenté comme le combat de femmes blanches, donc le combat pour le droit de vote. Et en France, je citerai deux personnes qui sont peut-être présentes. Le travail de Claire Delahaye, qui travaille sur la construction de la mémoire du mouvement suffragiste au XXe siècle, ou encore celui de Grégory Bechtari, qui retrace une généalogie du Black Feminism. D'autres, je vais citer aussi pour exemple un travail de master d'une étudiante de Lille qui a travaillé sur une généalogie de l'intersectionnalité en partant d'Anna Julia Cooper, qui est une militante intellectuelle éducatrice qui est née esclavisée en 1858 et qui, dans ses travaux, bien sûr, qui n'utilise pas le terme même d'intersectionnalité, mais qui décrit déjà les mécanismes, qui montrent que le racisme et le sexisme sont structurels dans la société, qu'ils sont liés, comme le montre par exemple l'historienne Vivian M. May. et Vivian M. May utilise les travaux d'Anna Julia Cooper pour montrer que l'intersectionnalité est, je cite, alors, j'ai traduit en français, un mode d'analyse ancien. Mais bien sûr qu'on peut aussi faire remonter encore plus loin, comme l'ont fait aussi des militantes du black feminism plus, on va dire, dans la période plus contemporaine. On peut remonter à des femmes comme Sojourner Truth, Sarah Mapps-Douglas, Frances Ellen Watkins-Harper aussi, et c'est une généalogie que l'on retrouve dans des écrits importants du black feminism. Je peux citer Angela Davis, Billy Hooks, le Combahee River Collective, et bien sûr, et par exemple, dans le manifeste du Combahee River Collective de 1977, traduit par Jules, j'ai repris la citation de la traduction de Jules, le féminisme noir contemporain est le produit d'innombrables générations de sacrifices personnels, de militances et de travail de nos mères et de nos sœurs. Je cite, c'était un texte effectivement important, mais qui s'ancre dans une analyse des générations et des filiations militantes. Je ne veux pas non plus, je vais terminer là-dessus, je ne veux pas éluder les différences théoriques et militantes entre ces penseuses à travers l'histoire, ces penseuses qui réfléchissent dans des situations et des contextes très différents, mais je pense qu'elles permettent de réfléchir autrement aux modalités de production d'idées et de pratiques militantes quand elles concernent des groupes invisibilisés, comme les femmes et plus spécifiquement les femmes racisées permettent de réfléchir à la façon dont les idées, les pratiques sont produites dans l'histoire et produisent de la radicalité féministe. Je pense que je vais m'arrêter ici. Bien sûr, si vous avez des commentaires, des questions, je suis prêt à répondre à la fin des interventions. Je vais passer juste la transition. Alors, ça me semblait déjà très intéressant, donc je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire parce qu'on est dans des problématiques finalement semblables. Alors, pour faire la transition avec les Américatines et le XIXe siècle, étant moi-même spécialiste de cette période, alors peut-être pour contextualiser pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas, même de connaître un peu ce siècle et le féminisme latino-américain. ce mouvement féministe, il est, dans les Américatines, il apparaît et est nommé ainsi, c'est-à-dire avec ce nom de féminisme. Des mouvements de femmes, il y en a toujours eu. Mais comme tel, ce déclarant féministe, on va le trouver à la fin du XIXe siècle. Ils vont apparaître ces mouvements à la fin du XIXe siècle, à partir de 1870 et ces mouvements seront composés ou seront composés plutôt de femmes de la bourgeoisie créole, c'est-à-dire plutôt descendantes des Européens, blanches et qui vont avoir des revendications donc très semblables à celles des autres féministes occidentales. En l'occurrence, et en reprenant un petit peu ce qu'a dit Hélène, c'est un peu semblable, donc par exemple le droit à l'éducation, par exemple faire des études universitaires, notamment, les droits qui concernent le couple, enfin la restructuration, la question du divorce, la question des héritages, de l'héritage ou de la propriété au sein du couple. Donc ce sont des questions qui les intéressent et qui vont être au cœur de leur agenda politique. Alors c'est contre ce mouvement-là ou ces féminismes-là que c'est vrai qu'on appelle aussi première vague mais je laisse, je ne peux pas m'insister là-dessus. Et donc au tournant du 19e siècle, pour nous, dans les Américatines, des femmes vont contester, commencer à battre en brèche, je dirais, ce féminisme et moi je voulais parler rapidement de deux espaces, d'abord du Con Sud, de l'Argentine parce que les femmes qui sortent de cette mouvance, ce sont des féministes anarchistes du Con Sud, Argentine et Uruguayenne, dont la spécificité, c'est pour elles de ce mouvement-là de croiser à la fois le genre et la classe. et la critique qu'elles auront et qu'elles feront aux féministes blanches et bourgeoises, c'est de ne pas prendre en compte ces femmes qui travaillent. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le Con Sud et l'Argentine tout particulièrement est un espace qui connaît une très, très forte immigration européenne. En Argentine, entre 1880 et 1914, arrivent 3 millions d'Européens et d'Européennes, beaucoup aussi politisés et dont un certain nombre vont se spécialiser et travailler dans l'industrie. Donc, pour le féminisme anarchiste, ce féminisme prend la perspective des femmes ouvrières et leur exploitation capitaliste, notamment à l'usine et dans des emplois subalternes et également patriarcales au sein du foyer. Donc, en croisant, elles disent « doblemente esclavas » ce terme, c'est particulier parce qu'il revient cette question de sentir donc aussi dépendante et escravisée, « doblemente esclavas del capital y del hombre ». Donc, doublement esclave à la fois du capital et des hommes. Ce mouvement-là est anti-marchiste, donc anti-étatiste et anticlérical également, donc dans un contexte là où le catholicisme est la religion officielle dans pratiquement ces pays et qui se donc qui voit dans le catholicisme justement une forme de le patriarcat, dont se sert le patriarcat pour opprimer les femmes et donc elle propose ou elle questionne ces rapports de ces relations hommes-femmes au sein de la société mais aussi au sein du couple en disant que les femmes qui travaillent et qui ont des des copains seront perçues comme des prostituées alors que des femmes bourgeoises elles ont un prétendant donc elles vont également questionner ce regard social et beaucoup d'entre elles proposent également cette notion d'amour libre c'est-à-dire de constituer d'autres relations de couple qui soient justement qui ne concernent qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du mariage puisque le mariage est perçu comme un espace d'oppression de domination patriarcale et elle aussi conteste cela elle propose également et c'est très intéressant un enseignement une éducation qui soit une éducation véritablement émancipatrice et et donc il y a un écho avec ce que tu viens de dire Hélène mais évidemment l'angle là où on diffère c'est que ces femmes et bien elles ne considèrent pas la question de la race comme un paramètre et de fait parce qu'elles sont essentiellement d'origine européenne elles sont blanches et pour elles donc c'est uniquement la question de la classe et du genre qui est imbriqué en laissant de côté la question raciale mais je pense qu'alors pour faire juste la transition et laisser la parole à Jules c'est de dire effectivement donc ça je parle de personnes qui se disent féministes de femmes qui se disent féministes mais comme je le disais précédemment les mouvements de femmes sont dans les Amériques anciennes et on peut voir dans des mouvements plus anticoloniaux en réalité des femmes qui articulent sans se dire finalement féministes comme telles et en tout cas où on peut voir ces formes de questionnement de la colonialité et de la colonialité sous différentes formes dans différents mouvements de l'époque de la période coloniale et de la fin de la période coloniale et je pense en particulier à la révolution de Tupac Amaro II de 1780 et 1782 où de nombreuses très nombreuses femmes autochtones quechouas et aymaras ont participé dans ces mouvements et ont joué un rôle très important et ça me semble intéressant bon j'en citerai quelques-unes Micaela Bastidas Bartolina Siza Thomas Atito Condemaita pour dire qu'aujourd'hui on a aussi donc les mouvements par exemple féministes féministes décoloniaux ou critiques anti-hégémoniques justement mettent l'accent sur ces formes ou ces femmes et ces combats de femmes qui comme des combats précurseurs justement de l'heure où ils s'inscrivent dans cette généalogie pour développer à la fois leurs actions et leurs réflexions théoriques dont va nous parler Jules à qui je cède toute la parole et qui va donc nous parler de la période plus contemporaine du coup 20e siècle 4e siècle n'est-ce pas ok j'obtempé j'obtempérais quant à l'ouverture du micro merci beaucoup Licelle pour cette présentation merci Hélène aussi pour cette première partie particulièrement intéressante je voulais remercier donc toute l'équipe d'organisation technique et autres l'idéa et aussi saluer et remercier le public que malheureusement on ne voit pas et franchement c'est toujours assez à la fois frustrant et quelque part quand même aliénant de ne pas avoir ce contact direct donc j'espère qu'il y a moyen que quand même vous manifestiez s'il y a quelque chose qui ne va pas et n'hésitez pas surtout à vous manifester dans les Q&R questions réponses voilà donc je suis très contente d'être avec vous ce soir et de présenter de manière sans doute très rapide le une partie de certaines tendances radicales du féministe latino-américaine et des Caraïbes avant ça je vais prendre quand même une petite minute pour me présenter moi-même pour situer mon point de vue c'est-à-dire bien sûr j'ai déjà été présentée très bien par Licelle mais je pense que c'est important de dire d'où je parle même si ça peut sembler évident mais peut-être pas donc je voudrais dire d'où je parle à la fois d'un point de vue sociologique et d'un point de vue politique donc d'un point de vue sociologique et pardon sur la base des trois grands rapports sociaux qui me paraissent les plus significatifs aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines donc nos ça veut dire en fait occidentales pour être plus clair mais je sais que ce ne sont pas les sociétés de tout le monde donc voilà d'un point de vue sociologique dans les rapports sociaux de sexe j'ai été étiquetée à la naissance femelle et donc j'ai été destinée à devenir une femme dans les rapports de race je me trouve du côté blanc de la force c'est-à-dire du côté dominant et je suis également ressortissante avec des papiers d'un pays colonial impérial et je pense que c'est tout à fait significatif pour informer mon point de vue et puis du point de vue de la classe de part à la fois mes origines et la profession que j'exerge aujourd'hui donc maîtresse de conférence à la fac et bien je jouis d'un salaire régulier qui n'est pas bien sûr si faramineux mais qui est quand même un privilège de classe tout à fait considérable aujourd'hui dans le monde tel qu'il est voilà ça c'est du point de vue sociologique après je pense et c'est justement quelque chose de très important que les gens sont bien sûr informés et en partie marqués par leur position sociologique mais également développent sur la base de la conscience de cette position et puis de plein d'autres choses des positions politiques et personnellement donc dans les rapports sociaux de sexe je me situe non pas en tant que femme mais dans une perspective vitiguienne donc de modding vitigue je me considère comme lésbienne donc j'essaye de ne pas rester ou de ne pas devenir une femme sans pour autant chercher à être un homme non plus bien évidemment ce bien évidemment est complexe je me place dans les rapports de race comme tentant depuis une position blanche de participer depuis une position de pays du nord impérialiste vendeur exportateur d'armes et de crimes militaires j'essaie de participer aux luttes antiracistes et la transformation des rapports nord-sud pour le dire très vite et donc décolonial ou anticolonial c'est plusieurs choses différentes et puis du point de vue des rapports de classe j'essaye de m'inscrire de manière concrète contre les rapports capitalistes et plus particulièrement de faire l'analyse et de et de tenter de passer outre au-delà ou de combattre les modalités néolibérales de ce mode de production capitaliste voilà donc c'est à partir de ça que je réfléchis justement à partir de l'analyse des mouvements sociaux et plus particulièrement des mouvements sociaux latino-américains et des Caraïbes et tout particulièrement de mouvements composés majoritairement ou exclusivement de femmes avec beaucoup de guillemets donc en fait pour dire des mouvements de femmes des mouvements féministes et des mouvements lesbiens donc ce que je voudrais présenter même si ce sera forcément rapide aujourd'hui c'est autour de deux points le la façon dont un courant qui s'est appelé qui est apparu dans les années 90 et qui s'est appelé le courant féministe autonome c'est progressivement alors présenter ce courant et voir comment il s'est progressivement transformé en pour partie il a alimenté les perspectives féministes décoloniales et pour faire ça je voudrais aussi quand même justement insister disons c'est un petit peu la thèse de mon dernier ouvrage dont Lyssel a parlé rapidement qui s'appelle imbrication femmes, races et classes dans les mouvements sociaux j'ai une petite différence avec l'idée que le mouvement féministe dominant serait blanc et bourgeois parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend quand on dit blanc et bourgeois est-ce qu'on entend une composition sociologique ou est-ce qu'on veut dire quelque chose de politique et il me semble qu'il serait plus éclairant en fait c'est-à-dire je pense qu'une chose c'est de nommer la composition sociologique majoritaire des mouvements et une autre chose c'est de nommer leur projet politique et en fait je pense que ce qui est intéressant et c'est la réflexion centrale d'imbrication c'est de voir que bien entendu qu'une position défavorable ou opprimée dans les rapports sociaux de sexe de classe et de race probablement permet des formes de conscience peut-être en fait d'ailleurs plus radical et un projet politique plus radical il faudra encore savoir ce qu'on appelle radical exactement mais ce n'est pas non plus mécanique et donc il me semble et c'est ça que je trouve intéressant et que j'essaye de défendre il me semble qu'il faut regarder plus près de la complexité de la dynamique qui lie les positions entre guillemets sociologiques et les positions politiques dans ces mouvements sociaux donc voilà j'espère que ce que j'ai dit a été clair mais pour être plus précise dans les groupes et les tendances qu'on va voir il y a en effet en position forte des femmes et des lesbiennes racisées et de classe populaire mais ce n'est pas ni toutes les femmes et les lesbiennes racisées ni toutes les femmes et les lesbiennes de classe populaire qui sont radicales bien au contraire et il peut bien évidemment mais ce bien évidemment quand même mérite d'être souligné il y avoir des femmes de classe plus favorisées et blanches métisses dans ces mouvements radicaux peut-être dans des conditions différentes mais enfin voilà vraiment j'insiste il y a des liens forts mais complexes entre la position des personnes la position des personnes dans les rapports sociaux leur position sociologique et puis l'élaboration théorique et je pense que justement c'est en allant plus près de ça qu'on voit apparaître des choses intéressantes et l'autre chose que je voudrais dire encore comme préalable ou fin de cette grande introduction c'est que je m'appuie donc sur des recherches que je mène depuis vraiment très longtemps en Amérique latine et dans les Caraïbes après y avoir vécu notamment en Méso-Amérique donc ça veut dire le sud du Mexique et le nord de l'Amérique centrale beaucoup et puis dans d'autres endroits aussi mais bon c'est quand même pas mal là-dessus que je me base et je m'appuie plus particulièrement où je reprends des éléments que je développe notamment dans mon bouquin de 2008 de grève de force qui partait beaucoup du courant autonome latino-américain des Caraïbes et puis que je reprends dans un article de 2011 qui est en fait devenu le dernier chapitre de imbrication sur l'histoire de ce courant autonome que j'avais laissé dans les années 90 dans mon bouquin de grève de force et puis là disons sur les 20 dernières années sur ces évolutions donc voilà vous pouvez si vous avez de la curiosité vous reporter à ces articles ou chapitres de bouquin donc voilà donc ce que je voudrais faire maintenant c'est évoquer assez rapidement enfin et en réalité là malheureusement je n'ai pas d'intéressions avec le public suffisantes mais je me demandais s'il était plus intéressant pour le public que je ne connais pas donc de rester davantage sur l'histoire les années 90 et l'évolution du courant autonome ou s'il y avait une volonté un désir de savoir plus de choses ou de discuter davantage de ce que c'est que la perspective décoloniale enfin du féminisme latino-américain des Caraïbes décoloniale que développe Maria Lugones mais bon donc je ne sais pas s'il y a moyen que quelqu'un me dise au fur et à mesure dans le doute je vais peut-être commencer par ces années 90 et puis pour laisser le temps éventuellement sur le chat d'avoir quelques réactions donc ce qui me semble intéressant à voir c'est comment ces années 90 qui sont les années du commencement du déploiement des perspectives néolibérales à l'échelle globale et notamment du redéploiement des institutions internationales du nouveau rôle que se donne d'un côté le FMI et la Banque mondiale mais de l'autre côté l'ONU et en alliance c'est dans ces années 90 que se trouve et dans les mouvements sociaux et tout particulièrement dans le mouvement des femmes et le mouvement féministe que se trouve en quelque sorte les prémices de ces perspectives décoloniales qui quelquefois nous sont présentées avec mon respect pour les nord-américanistes mais qui se trouvent présentées comme issues des campus et donc nord-américains alors qu'en fait et donc d'hommes d'hommes universitaires plutôt blanc ou blanc-métis voilà alors que en fait vraiment les racines je ne suis pas du tout la seule à le souligner les racines de ces perspectives décoloniales viennent vraiment d'élaborations collectives de personnes beaucoup plus anonymes et beaucoup plus encore une fois de sexe féminin de classes populaires et de groupes racisés et tout particulièrement je vous rappelle deux ou trois éléments importants notamment donc la campagne des 500 ans de résistance noire indienne et populaire donc en 92 résistance aux célébrations de la découverte du continent et cette campagne elle a généré beaucoup de choses donc dans les mouvements noirs dans les mouvements indiens dans les mouvements de femmes parmi les femmes des mouvements noirs et indiens elle a été l'occasion notamment de la tenue de la première rencontre continentale de femmes noires à laquelle participe toute une partie de celles qu'on va retrouver ensuite dans le féminisme autonome le courant autonome du féminisme latino-américain puis en partie dans les réflexions des coloniales donc c'était en République Dominicaine cette rencontre première rencontre continentale de femmes noires et puis c'est aussi l'époque où au Chiapas lors du jour de la race donc comme vous le savez c'est comme ça que s'appelle Thanksgiving Day dans le sud du continent ce jour de la race une manifestation fondamentalement indienne au Chiapas à San Cristobal de las Casas déboulonne jette à terre la statue du colonisateur Diego de Masariegos et en fait on ne le sait pas sur le moment mais beaucoup de ces gens sont les bases d'appui du futur mouvement zapatiste mouvement zapatiste qui lui-même en fait est une source d'inspiration très importante pour les perspectives des coloniales alors dans ce contexte-là a lieu au Salvador en 93 la sixième rencontre féministe continentale donc latino-américaine et des Caraïbes et lors de cette sixième rencontre féministe qui est donc très orientée par le fait qu'il va bientôt y avoir une rencontre internationale de femmes organisée par l'ONU c'est pas une rencontre féministe c'est une rencontre organisée par l'ONU à Pékin donc cette question on va dire pèse beaucoup dans les discussions de la rencontre de 93 au Salvador et au cours de cette rencontre deux féministes qui sont d'ailleurs lesbiennes brésiliennes soulèvent finalement le lièvre en disant avez-vous remarqué chers camarades que ce processus de l'ONU pour ce qui concerne le continent latino-américain et des Caraïbes est chapeauté et financé par la USAID donc la coopération états-unienne qui elle-même avez-vous le souvenir chers camarades de la proximité entre cette USAID et la CIA et les coups d'État par exemple au Guatemala pour donner un exemple assez fameux donc soulevant cette question de qui organise qui finance comment ce processus de Pékin s'enclenche elle déclenche une vague d'interrogations de réflexions critiques et en fait c'est ça qui fait naître c'est ça formalise développe une critique au moment où au contraire beaucoup se précipitent à Pékin en disant c'est merveilleux grâce à l'ONU nous allons pouvoir ceci cela elle au contraire développe une critique de la coopération internationale tout particulièrement de la coopération au développement qu'elle soit bilatérale donc états-unienne alors avec AID CIA en quelque sorte et puis aussi de la coopération européenne et une critique de la coopération multilatérale donc en fait c'est une critique qui part pas mal de en fait une critique on va dire anti-impérialiste quelque part enfin qui s'ancre dans cette perspective historique c'est une critique des financements c'est une critique de l'ONG-isation qui est en train de commencer enfin de commencer de vraiment prendre de la force c'est une critique du fait que finalement ça fait un moment qu'on fait depuis les années 80 qu'en quelque sorte on cherche à amortir la crise notamment grâce aux femmes et tout à sous-traiter les politiques publiques mais là ça devient une sous-traitance de politiques publiques qui sont des politiques de plus en plus néolibérales et en fait des politiques de misère de maintien dans la misère donc finalement on leur demande de gérer la misère de gérer non pas la pauvreté mais l'appauvrissement des femmes notamment typiquement à travers des politiques comme le microcrédit dont le courant autonome va être très critique voilà comme le temps passe je suis très rapide mais par exemple les boliviennes ont puisque la Bolivie c'est un des pays du continent où le microcrédit a été très rapidement le plus financiarisé et il y a eu des très gros mouvements de lutte contre des microcréditeurs enfin des microdébiteurs édibitrices beaucoup indiennes et indiens ne pouvant plus payer donc voilà ça fait partie des buts que ce courant autonome s'est trouvé à appuyer et puis pour reprendre un petit peu le fil historique aussi c'est une critique de la dépendance à la fois donc financière mais aussi politique idéologique de la dépendance qui est induite par ces financements cette ONG-isation ce lien avec le développement défini le plus souvent depuis enfin pas le plus souvent défini depuis le nord et les intérêts du nord y compris de femmes et de féministes du nord donc cette critique de la dépendance ça fait écho bien évidemment à les théories de la dépendance des années 70 qui sont une des racines de la perspective décoloniale alors du coup voilà Lugones Maria Lugones qui est la figure que je pense vous connaissez et qui est la plus connue suite à son article sur la colonialité du genre qui est donc une philosophe argentine travaillant aux Etats-Unis récemment décédée en fait ce qui est intéressant et alors juste pour finir sur le courant autonome ce courant autonome a passé par plein d'étapes s'est transformé etc mais il a eu aussi rapidement à cœur de tenir ensemble les questions de non seulement femmes et classe mais aussi les questions de race et il débouche finalement sur il se réfugie dans les rencontres lesbiennes féministes continentales et tout particulièrement la dernière qui a eu lieu en Colombie il y a déjà quatre ans maintenant et était l'aboutissement en quelque sorte de ces analyses de ces critiques et le lien avec Lougonès c'est que Maria Lougonès était présente dans cette rencontre lesbiennes féministes continentales même si sa présence était discrète elle était présente très intéressée dans les débats et elle avait réalisé un cycle de formation avec un certain nombre de militants préalablement donc ce que je veux vous dire c'est que Maria Lougonès comme théoricienne comme philosophe comme universitaire établie dans le nord possédait également quand même des liens très concrets avec un ensemble de militants du continent donc du sud et tout particulièrement avec un groupe qui s'appelle le GLEFAS donc le groupe latino-américain pour l'étude et la formation féministe qui est un groupe tout à fait intéressant qui a énormément lié et travaillé pour d'une part indigéniser si je peux dire la pensée féministe latino-américaine c'est-à-dire faire découvrir aux latino-américaines et caribéennes leurs propres autrices leurs propres réflexions les partager à l'échelle continentale au lieu de toujours se tourner vers notamment les Etats-Unis ou l'Europe et puis donc le GLEFAS fait à la fois un processus de formation et s'efforce de maintenir systématiquement le lien avec les mouvements sociaux puisque et tout particulièrement donc avec le mouvement féministe et aussi avec puisque les expressions parmi les plus intéressantes et les plus radicales à l'heure actuelle de ce mouvement féministe continental et de ce mouvement on va dire ça de ce mouvement féministe continental ce sont notamment un certain nombre de femmes et de féministes autochtones ou indiennes ou indigènes selon la manière dont elles même se nomment ou vous préférez les nommer qui s'est développée contre l'extractivisme et contre les logiques néolibérales de cet extractivisme qui peut être minier qui peut être aussi énergétique qui peut être agricole je dis beaucoup de choses très rapidement je suis désolée et comme en plus je ne vois pas du tout le public je ne vois pratiquement que Hélène qui me donne quelques indications à part son visage et ses expressions donc c'est un petit peu difficile je dis peut-être des choses que vous savez déjà ou au contraire je vais trop vite sur ce que vous ignorez mais voilà je vais essayer de le redire mieux le féminisme communautaire donc ce féminisme de femmes indiennes qui a commencé au Guatemala et en Bolivie a commencé avec des militantes qui ont participé de longue date aux rencontres féministes continentales et où on rencontre lesbiennes féministes continentales je nommerai tout particulièrement Kuleta Paredes de Bolivie qui est donc une femme indienne et je nommerai également Lorena Cabnal du Guatemala également indienne Maya et comment dirais-je Shinka voilà qui ont développé chacune de leur côté ce féminisme communautaire avec des groupes bien sûr des groupes qui pour le Guatemala étaient tout particulièrement très impliqués dans la lutte contre le boom extractiviste et le féminisme communautaire son slogan entre guillemets c'est la défense simultanée du territoire terre et du territoire corps ça c'est un des on va dire un des courants les plus novateurs ou rénovateurs à la fois du mouvement féministe continental et aussi des mouvements indiens et aussi des mouvements entre guillemets écologistes ou au moins environnementalistes alors est-ce que j'ai réussi à vous montrer les liens complexes et multiples avec les perspectives décoloniales pourquoi je parle de ces féministes communautaires parce que ce sont donc des féministes autochtones et ce sont des groupes et une tendance qui est portée à la fois par des femmes de base dans les villages où les multinationales minières veulent s'installer etc et qui est portée aussi par une nouvelle génération d'intellectuels indiennes par exemple notamment particulièrement au Guatemala une génération qui est apparue pour plein de raisons mais notamment dans l'après-guerre aussi en lien avec des processus formatifs notamment féministes notamment du glaif et tout ça et vous comprenez bien que d'un point de vue décolonial il est tout à fait important qu'il y ait ces générations ces nouvelles générations à la fois de militantes de base et aussi de militantes de base mais également intellectuelles indiennes autochtones et il y a aussi une participation importante de féministes afro et tout particulièrement pour boucler la boucle un tout petit peu sur le glaiface l'une des cofondatrices du glaiface et qui est on va dire une participante historique des rencontres féministes et lesbiennes continentales et qui en a organisé plusieurs c'est une intellectuelle et militante afro-dominicaine Ochi Curiel dont j'aurai l'occasion de reparler vendredi et avec ça je termine si je ne veux pas prendre trop de temps j'ai déjà un petit peu dépassé mes 20 minutes et je pense que peut-être les questions me permettront d'éclairer des aspects que je n'aurais pas suffisamment bien explicité dans cette première présentation je vous remercie de votre attention merci Jules pour cette présentation très très riche et qu'en effet je suis certaine suscitera suscite déjà des questions alors donc peut-être ce qu'on en a déjà je n'ai pas vu à vrai dire moi j'aimerais est-ce que c'est peut-être parce que le public n'est pas familiarisé avec cette histoire des féminismes des courants féministes latino-américains est-ce que tu peux justement situer un peu plus ou développer un petit peu plus cette question des rencontres féministes continentales parce qu'en effet je pense qu'elles sont extrêmement importantes quand est-ce que une petite présentation pour le dire de manière très 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 rapide je pense que maintenant tout le monde sait que le 25 novembre c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et bien précisément c'est lors de la première rencontre féministe continentale latino-américaine et des Caraïbes qui s'est tenue donc en 81 en Colombie à Bogota que des dominicaines ont proposé cette date qui maintenant voilà est devenue mondialement connue donc voilà pour l'anecdote mais aussi ça vous dit quoi ça vous dit que depuis 81 il y a des rencontres auto-convoquées qui sont des rencontres qui ne sont pas qui sont de discussion qui ne sont pas délibératives et qui ne proposent pas des lignes obligatoires etc dans ces rencontres la participation est personnelle à titre individuel et ces rencontres ont connu une croissance numérique on va dire une progression arithmétique depuis 81 c'est-à-dire elles étaient une centaine à la première 200 à la deuxième au Pérou 500 à la troisième donc c'est un peu plus qu'arithmétique au Brésil à la moitié des années 80 je passe fin des années 90 en Argentine cinquième rencontre elles sont enfin pardon fin des années 80 donc 90 elles sont 2000 je crois comme ça et là ça commence à devenir très difficile à gérer donc il commence à y avoir toute une réflexion et la sixième rencontre continentale à laquelle je participe au Salvador puisque je vis au Salvador à l'époque un des problèmes qui se pose c'est qui est un problème quand même récurrent mais enfin finalement qu'est-ce qui nous convoque qu'est-ce que c'est que le féminisme crise de croissance etc. voilà et ces rencontres se tiennent de manière ininterrompue depuis donc le début des années 80 sur le continent qu'est-ce qu'il faut dire d'autre d'important que c'est un thermomètre tout à fait significatif c'est un lieu donc c'est pas décisionnel mais c'est un lieu où on peut quand même prendre la température de ce qui se passe c'est un lieu où se forment des réseaux formels ou plus informels et où apparaissent différentes tendances et donc vraiment alors voilà une des choses très significatives du monde continental c'est que il a toujours eu la maturité entre guillemets de ne pas se séparer malgré les désaccords il y a beaucoup de désaccords de conflits etc. mais jamais jusqu'à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui elles ne se sont séparées et y compris même en étant opposées elles continuent à assister aux rencontres donc par exemple suite à l'apparition de cette tendance autonome il y a eu des propositions de réaliser aussi des rencontres féministes autonomes continentales il y en a eu deux mais tout en faisant ces rencontres spécifiques on va dire elles ont continué à assister aux rencontres générales disons de la même manière par exemple les lesbiennes féministes ont à partir de 87 fait des rencontres ou 86 fait des rencontres spécifiques mais tout en continuant en participer aux rencontres générales donc voilà il y a cette idée de c'est l'endroit où on converge où on se retrouve et bon il y a un certain nombre de féministes qui ont été depuis la première rencontre jusqu'à les historiques que quelquefois on appelle les vaches sacrées quand on est voilà mais enfin disons il y en a certaines qui ont la continuité et il y en a beaucoup qui ont assisté on va dire à au moins par exemple toutes les rencontres des années 80 et 90 donc voilà c'est un axe vertébran et ce qui est très important de dire c'est que ce sont des rencontres autoconvoquées c'est-à-dire c'est pas l'ONU qui décide tiens d'où la critique à la conférence de Pékin pardon je vais mettre le micro voilà j'ai quelques on a j'ai des questions pour Hélène que je vais soumettre tout de suite alors Stéphanie Durand demandait si tu pouvais nous dire un peu plus sur les communautés lesbiennes de l'Oregon sur leur contribution et l'émergence d'un d'une forme dit d'un autre féminisme et puis je te pose la deuxième aussi qui vient un petit peu comme ça tu en auras deux et à propos des clubs littéraires est-ce que ce ne sont pas tellement de la mine Marie-Coumohamed est-ce que ce n'est pas un signe de la radicalité vu le contexte du 19ème siècle ces clubs littéraires oui sur les communautés séparatistes lesbiennes qui alors Stéphanie le sait parce qu'elle est 19ème liste aussi les communautés j'en ai parlé mais les communautés utopiques d'inspiration fouriériste mais aussi religieuse aux Etats-Unis avant la guerre de sécession sont importantes et c'est une forme une forme d'organisation qui est ancrée dans une histoire étatsunienne donc ça a une dimension aussi religieuse mais aussi politique et les communautés séparatistes lesbiennes qui se créent alors dans les années 70-80 elles font partie elles s'inscrivent à la convergence de plusieurs mouvements il y a un back to the land movement aux Etats-Unis donc sorte de remise en cause de la vie urbaine de la croissance économique enfin donc une vision effectivement critique du capitalisme étatsunien la comment dire l'émergence ou la la constitution d'un féminisme lesbien aussi qui a été comment rejeté par le féminisme mainstream qui est représenté par des organisations comme National Organization for Women ou donc qui qui crée aussi et qui produit des idées donc ces deux facteurs font que dans l'Oregon notamment je crois que Stéphanie demandait aussi s'il n'y en avait qu'en Oregon alors il y en a dans d'autres endroits mais il y en a beaucoup dans l'Oregon pour diverses raisons parce que c'est un mouvement pour la nature parce que d'après ce que je comprends les prix étaient moins élevés etc donc il y a pas mal de communautés qui se créent d'après ce que j'ai vu il y en a encore quelques-unes qui subsistent mais elles sont importantes et notamment artistiquement je pense que la doctorante que je suis qui est Cassandre Dilloro qui va travailler sur qui travaille sur ces communautés séparatistes lesbiennes elle travaille sur ces aussi sur leur production littéraire et il y avait aussi beaucoup de production visuelle donc ce sont des communautés également artistiques donc je donc la question qui est de savoir dans quelle mesure elle s'inspire je pense c'est sûr elle s'inspire de différents courants à l'oeuvre dans la gauche américaine dans le féminisme états-unien et je pense et elle elle crée elle-même je pense notamment par les publications aussi et par leurs oeuvres je pense qu'elles contribuent de toute évidence aussi à la production d'idées alternatives également je pense que j'en saurais un peu plus dans quelques années quand Cassandre mais en fait elles ont fait aussi ce que j'ai trouvé important et c'est pour ça que j'ai aussi cité le travail de Claire Delahaye tout à l'heure sur la mémoire la construction de la mémoire du mouvement parce qu'elles ont fait tout un travail d'archives aussi de conservation des archives qui est aussi une modalité de transmission d'idées et de pratiques donc ça on en trouve beaucoup notamment chez les femmes artistes aussi et donc leurs archives sont à l'université de l'Oregon voilà pour l'autre question qui est sur les globes littéraires j'aimerais en fait les étudier d'un peu plus près j'aimerais aussi étudier cette organisation dont j'ai parlé que la Philadelphia Female Anti-Slavery Society qui était interraciale toutes les organisations abolitionnistes féminines n'étaient pas interraciales il y en avait qui étaient clairement racistes et qui excluaient les femmes noires mais celles-ci subsistent et arrivent à faire travailler des femmes noires et blanches ensemble justement dans cet espace séparé mais il y a aussi et c'est pour ça que je trouve aussi que le 19ème est assez intéressant avant la guerre de sécession sécession notamment parce que les personnes circulent d'une organisation à l'autre d'un mouvement à l'autre j'ai parlé du Black Convention Movement donc on a des personnes qui sont très actives dans le Black Convention Movement mais qui sont actives dans des organisations interraciales également et c'est pas toujours un problème en tous les cas ces personnes peuvent circuler dans ces différents espaces donc il y a une circulation d'idées également et donc on les mais il y a aussi dès le départ cette idée qu'il faut qu'on parle entre soi aussi pour produire des idées donc ces clubs littéraires notamment cette association que j'ai citée Female Literary Association qui est constituée de femmes noires si je m'en souvenir est bon est aussi je pense enfin vous avez raison une produise aussi alors on va dire des idées c'est sûr parce qu'elles écrivaient mais aussi des pratiques en fait et notamment des pratiques collectives enfin j'ai été aussi sensible à l'idée que Jules enfin je pense que la radicalité elle se forme dans le collectif aussi que c'est aussi ça qui est un élément important et quand justement elle j'ai parlé de l'anonymat enfin voilà quand elles se elles commentent leur texte voilà sans savoir qui c'est c'est aussi la production d'idées collectives elles abandonnent leur nom enfin leur nom aussi pour travailler ensemble donc je pense qu'il y a aussi cette radicalité dans la méthode en fait et qui peut rejoindre voilà d'autres expressions peut-être plus contemporaines aussi et ces femmes en fait elles sont c'est la on va dire plutôt on va dire plutôt la bourgeoisie noire de Philadelphie qui mettent en évidence alors qu'elles sont des femmes effectivement noires à une époque et y compris à Philadelphie où la ségrégation existe bien évidemment les attaques racistes également mais elles sont plutôt privilégiées on va dire par rapport à leur classe sociale et elles mettent en place ce système extrêmement intéressant l'anonymat aussi est assez développé dans les publications abolitionnistes par exemple où elles prennent des pseudonymes donc il y a toute aussi la circulation de ces noms qu'elles prennent donc je pense que dans la méthode oui il y a une vision radicale un potentiel radical extrêmement important excusez-moi j'ai été un peu long et je vois quelqu'un je vois que voilà je peux aussi signaler le documentaire oui 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 absolument il y a je le signaler un documentaire et justement il y a des questions pour Jules j'enchaîne deux la première c'est dans les groupes féministes tu as parlé est-ce que la prise en compte du genre indépendamment du sexe par exemple les femmes transgenres avaient-elles une place dans les luttes intersectionnelles demande Néfa Bouziri et puis la question suivante Solène Borg qui est étudiante en M2 demande aussi tu peux nous présenter des pistes d'analyse sur l'événement que constitue le forum Génération Égalité qui aura lieu cette année et que préside le Mexique et la France alors franchement sur le forum Génération Égalité je n'ai rien à en dire voilà rien ça m'évitera de faire des critiques par contre sur la question des femmes ou des hommes trans d'ailleurs il y a pas mal de choses à dire je ne suis pas certainement la mieux placée pour tout dire mais ce que je dirais c'est que c'est quand même dans l'ensemble des rapports assez conflictuels que ce soit du mouvement féministe ou du mouvement lesbien féministe mais on peut se demander dans quelle mesure les conflits alors c'est très compliqué il y a plein de trucs à dire mais dans quelle mesure les conflits ne sont pas attisés notamment par les agences financières du Nord puisque notamment une partie des conflits ils portent sur l'accès au financement aux ressources et un certain nombre d'agences financières par exemple Mamakash mais d'autres ont décidé de ne pas financer par exemple certaines rencontres lesbiennes féministes qui avaient décidé d'être enfin qui appliquaient la décision prise dans la rencontre antérieure que la rencontre soit réservée aux femmes et lesbiennes cis après je suis personnellement je suis convaincue qu'on ne n'est pas ni femme ni femelle donc ça c'est ma conviction personnelle mais c'est encore une discussion différente voilà je pense aussi que donc première chose quand même importante c'est dans quelle mesure qui en fait enfin autour de quoi tournent les conflits parce qu'il y a conflit il y a aussi des liens il y a plein de liens dans la pratique mais il y a conflit notamment au moment des rencontres qui sont des événements qui sont très lourds à organiser etc. et pour lesquels souvent au dernier moment il y a toutes sortes de gens qui souhaitent participer et ça pose conflit il y a eu aussi des conflits notamment de femmes ne se revendiquant pas féministes mais du mouvement des femmes qui ont aussi posé conflit et ça ça m'amène au deuxième point qui me semble intéressant à réfléchir c'est comment de manière très concrète par exemple lors de la rencontre lesbienne féministe au Guatemala donc là on était en 2010 si ma mémoire est bonne et j'ai participé la question trans là c'était les hommes trans a occupé énormément les deux jours de rencontre ça a complètement boucversé l'ordre du jour on a parlé finalement quasiment que de ça et non pas du militarisme du extracativisme je ne sais pas pourquoi vous avez préparé tout un programme et c'est intéressant de voir comment quelquefois tout en étant une question bien sûr importante en elle-même ça cache la question d'autres questions notamment la participation des paysannes ou bien la participation des femmes indiennes qui peuvent être par ailleurs trans etc. mais voilà je ne sais pas comment dire la focalisation sur ce thème dans cette rencontre-là c'était tout à fait significatif que ça a éclipsé la question du fait que bien qu'on soit au Guatemala qui était un pays qui est un pays où il y a une majorité de population indienne il n'y avait que trois lesbiennes indiennes dans la rencontre pour donner cet exemple donc et souvent on n'arrive pas à poser la question cis ou trans de manière intersectionnelle si j'ose dire ou imbriqué voilà mais donc et par ailleurs ce qu'il faut dire c'est qu'il y a plein de liens dans la pratique dans les activités quotidiennes la question des rencontres c'était une question plus particulière et plus spécifique il y a à la fois des liens et puis il y a un ensemble aussi bien dans les positions des femmes trans des hommes trans ou encore d'autres personnes trans il y a plein de différences politiques comme il y a plein de différences dans le mouvement féministe ou le mouvement lesbien donc en fait il faudrait voir de quoi on parle spécifiquement Merci beaucoup alors je continue avec les questions une pour Hélène du coup répondre Zoé Moss demande quelle serait la filiation entre donc les féministes contestataires un peu anarchistes du XIXe siècle et les mouvements autonomes actuels aux Etats-Unis est-ce que qu'est-ce qu'elle serait cette filiation alors je alors là pour le coup je regrette un peu que alors je je suis en train de regarder aussi les spectateurs en même temps donc il y a des personnes qui sont malheureusement parties ou qui sont sur Facebook maintenant mais sur le mouvement anarchiste je suis un peu désolée je ne suis pas extrêmement notamment le mouvement actuel je ne suis pas extrêmement experte donc je ne vais pas pouvoir extrêmement répondre sur ce point même si ce que je peux dire en revanche sur la période antérieure et sur alors sur le féminisme les liens entre féminisme et socialisme et féminisme et anarchisme sont extrêmement importants contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer notamment je dirais au début du XXe siècle aux Etats-Unis bon il y a des figures extrêmement connues voilà Emma Goldman qui aussi je pense se encre s'ancre dans une réflexion aussi qui s'attaque aussi aux questions dont on a parlé c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse aussi dans cette idée de radicalité c'est effectivement quand est-ce qu'une demande est radicale ou est-ce qu'elle ne l'est pas ou selon de qui l'a fait aussi j'ai parlé du droit de vote en fait tout à l'heure mais c'est vrai que on pourrait s'interroger sur la radicalité de cette demande véritablement est-ce que ça va modifier les choses ou pas et et donc des personnes comme Emma Goldman par exemple qui remettent elles s'attaquent frontalement à l'institution du mariage et réfléchissent à l'intimité et aussi à justement à la façon dont précurseur aussi de cette question du personnel et du politique je pense il y a des textes d'Emma Goldman qui sont extrêmement importants à cet égard en fait je regardais parce qu'il y a Alice Béja qui est aussi une spécialiste d'Emma Goldman qui malheureusement je pense s'est déconnectée mais qui était présente tout à l'heure sur les mouvements actuels en revanche je vais être obligée de m'abstenir pour pas voilà parce que je connais mal c'est très mal cette question même si je pense qu'elle est extrêmement intéressante merci merci Hélène alors nous avons aussi des questions d'autres questions pour pour Jules Gilbert Wilson demande si on ne peut pas dire que ce mouvement féministe participe aux inégalités entre les femmes notamment les mobilisations qui demandent aux femmes de migrer vers l'Europe lorsqu'elles arrivent dans le pays de migration elles occupent des boulots dans les foyers misérablement pendant que les femmes locales s'éduquent et se forment et la question suivante de Laurence là peux-tu préciser la perspective décoloniale depuis Abiyahala pour un public européen et donc non spécialiste je ne pense absolument pas que les mouvements féministes portent atteinte à la situation des femmes en général je pense que ce qui porte atteinte à la situation des femmes en général c'est l'oppression masculine et je pense que c'est surtout les hommes qui travaillent et qui s'éduquent pendant que leurs épouses leurs copines et les travailleuses domestiques qui les font embaucher par leurs épouses font le travail domestique que eux-mêmes ne réalisent pas et que l'État souhaite désormais ne pas faire non plus vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire c'est à la fois les politiques publiques et les hommes dans les couples hétérosexuels voilà qui d'ailleurs soit dit en passant gagnent bien mieux leur vie que leur femme pendant que la femme de ménage ou l'homme de ménage est occupé pour les deux bien quant à la deuxième question pour la perspective les perspectives des coloniales latino-américaines et des caraïbes alors il y a plein 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 de choses à dire j'ai essayé de dire déjà que en fait ce sont des perspectives qui sont quand même ancrées assez ancrées à gauche puisque parmi les gens qui les ont portés les hommes en colonie qu'ils ont portés Kihana par exemple c'est un ancien communiste etc. qui vient du travail sur les questions indiennes donc c'est un péruvien et Malia Lougonès plus particulièrement alors je ne vais pas faire le décolonial en général je vais me centrer sur le féminisme décolonial tel que présenté par Lougonès dans son article fondateur que nous avons traduit et publié dans les cahiers du CEDREF que vous trouverez très facilement en ligne CEDREF ça s'écrit C-E-D-R-E-F dans tous les bons moteurs de recherche donc ce que dit Lougonès principalement Malia Lougonès c'est que elle s'adresse tout particulièrement aux hommes décoloniaux et encore plus particulièrement à Kihana en disant c'est marrant quand même vous vous souciez beaucoup des violences que les hommes souffrent et tout et vous négligez complètement les violences que les femmes racisées colonisées ont vécu et vous négligez également les analyses qu'elles ont produites et notamment aussi qu'ont produite les femmes racisées aux Etats-Unis comme par exemple le Bombay River Collective et tout ça vous et toi Kihana tout particulièrement tu ignores superbement les questions d'intersectionnalité voilà donc je vais je vais m'appuyer sur ton travail mais je vais remettre les choses à l'endroit concernant ton naturalisme crasse sur la question du sexe et ton ton oui ton naturalisme crasse je pense que vraiment on peut le formuler comme ça puisque Kihana tout en parlant de la question de la sexualité en quelque sorte prend ça comme un acquis comme une donnée naturelle et précisément l'article de Lougonès vise notamment à souligner que le dimorphisme sexuel c'est-à-dire la supposée différence physique physiologique entre les mâles et les femelles c'est en grande partie une vue de l'esprit et que tout particulièrement chez les populations autochtones ce dimorphisme n'est pas particulièrement attesté mais que par contre il a été projeté comme une imposition par la logique coloniale et par les hommes occidentaux colonisateurs je vous rappelle que les premiers quand même dans ce processus colonial c'était essentiellement des hommes et puis des militaires et des religieux donc pas les hommes les plus recommandables donc voilà la réflexion de Lougonès c'est ça c'est-à-dire en fait la colonisation elle impose également une certaine idée du genre à la fois aux colonisés et en fait aussi d'ailleurs aux colonisateurs et colonisatrices elle impose une certaine idée du genre et de la sexualité notamment de l'hétérosexualité et en fait elle n'est pas loin de dire dans son article que la colonisation en fait marque le début de l'hétérosexualité telle que nous la connaissons aujourd'hui aussi bien les colonisés bien sûr qui est son intérêt et les femmes colonisées qui est son intérêt principal que en fait les européennes et européens et donc elle souligne aussi l'existence de l'imposition de ce double modèle de genre un modèle différent qu'elle appelle le modèle clair et le modèle obscur pour les femmes blanches et bien elles sont dans elles sont présentées comme devant être et obligées à être du côté de la fragilité de la chasteté de la maternité avec les contradictions que ça peut supposer bien sûr chasteté et maternité en même temps mais bon et puis pour les femmes colonisées d'abord les femmes autochtones et très rapidement aussi les femmes prises en esclavage pour la plupart au fur et à mesure africaine de l'Afrique subsaharienne et bien le côté noir du genre c'est l'animalisation c'est-à-dire c'est l'absence de genre la réduction au sexe donc l'animalisation la bestialisation la sur-sexualisation l'hétéro la sur-hétérosexualisation et l'hétérosexualisation en quoi d'ailleurs elle rejoint d'une certaine manière Monique Wittig c'est tout à fait intéressant et puis c'est donc le viol la grossesse imposée à la suite du viol la non reconnaissance de la maternité et donc l'arrachement éventuel si nécessaire des enfants ou alors au contraire l'obligation de les garder enfin bon voilà la manipulation complète du corps de ces femmes qui sont en fait réduites à être des femelles est-ce que j'oublie quelque chose de très important disons ça ce premier texte fondateur et puis à partir de là tout un tas de réflexions se développent voilà je ne sais pas il y a tellement de choses qu'on pourrait dire et qu'il faudrait dire mais enfin tout un tas de réflexions se développent autour de cette imposition du genre dans le féminisme décolonial et puis dans les perspectives décoloniales de manière plus large peut-être ce que je peux dire c'est en quoi le décolonial latino-américain et des Caraïbes est différent peut-être du décolonial français parce qu'en fait on ne parle pas du tout de la même période coloniale et puis les perspectives décoloniales latino-américaines et des Caraïbes comme je l'ai dit elles sont ancrées quand même vraiment dans cette quand même tradition de gauche avec la théorie de la dépendance avec aussi la théologie de la libération donc qui est quelque chose de chrétien mais de très très quand même un christianisme très radical entre guillemets et pour le coup et très révolutionnaire aussi qui a même beaucoup contribué au but armée révolutionnaire sur le continent donc cette origine ce marquage à gauche et dans les mouvements sociaux je pense et puis cette réflexion sur justement le métissage le blanchiment à partir d'une colonisation qui a 500 ans et qui a été quand même suivie d'un processus d'indépendance c'est très différent il y a en tout cas des différences très importantes par rapport à mettons ce que la France a fait dans la colonisation de l'Algérie et ce que l'Algérie est devenue depuis et la durée depuis laquelle les pays ont pris leur indépendance il y a énormément de différences merci alors Hélène on a une question pour toi vous avez enfin tu question des valeurs tu as parlé donc sur du livre qu'on a cité sur les hommes féministes est-ce que tu peux dire un peu développer un peu plus sur ça qui sont-ils que font-ils et si tu as des références concernant cette question en plus j'imagine de ton ouvrage oui c'est ça j'allais dire mais il se trouve qu'il est publié chez un éditeur qui est très très cher donc c'est quand même pas extrêmement accessible je trouve ou alors il va falloir attendre peut-être qu'un jour ils sortent dans une autre version mais donc en fait moi les hommes que j'ai étudié sont des hommes justement qui viennent de l'abolitionnisme je vous ai parlé de ce groupe abolitionniste féministe tiré féministe donc ce sont ceux-là que j'ai étudié plus particulièrement et je me suis intéressée alors je m'intéresse à plusieurs choses à l'évolution du mouvement pour les droits des femmes tout au long du 19ème siècle et de qui qui parle et qui qui a la parole je me suis interrogée notamment sur le fait que il y a beaucoup d'hommes en fait qui participent à ces conventions pour les droits des femmes dont j'ai parlé et des hommes qui parlent beaucoup bon c'est extrêmement étonnant mais qui sont dont la parole est encouragée par les femmes alors ça peut s'expliquer de plusieurs façons notamment au début du mouvement puisque les femmes certaines femmes sont plus hésitantes à parler en public tout simplement aussi c'est une question d'entraînement de confiance donc c'est concrètement aussi ce qui se passe mais aussi parce qu'ils sont considérés comme des alliés en fait le titre de mon livre c'est « Cumbersome Allies » donc des alliés encombrants parce que ce sont des personnes et des hommes qui développent aussi un discours pour justifier pour légitimer leur place dans le mouvement qui se fonde en fait sur deux aspects sur à la fois le fait qu'ils sont désintéressés qu'ils se battent pour des droits qui ne sont pas les leurs les droits des autres qui parlent de leur privilège de leur position de privilège mais qui est un avantage pour eux et puis du fait il y a aussi un discours qui se développe qui fait des droits des femmes et des droits des hommes donc il y a aussi tout un courant chez ces hommes qui dit « women's rights » et « men's rights » donc quand on se bat pour les droits des femmes on se bat pour nos droits aussi donc c'est un combat aussi personnel d'une certaine façon donc en fait mon livre c'est une biographie collective pour essayer aussi de voir les trajectoires voilà les trajectoires de ces hommes leur place dans le mouvement et c'est aussi je suis l'évolution du discours sur la responsabilité des hommes dans l'oppression et la condition des femmes la situation des femmes à cette époque parce qu'il y a aussi des tensions sur ce point et l'autre point que j'examine c'est je me suis beaucoup appuyée sur des lettres et sur les archives épistolaires et notamment les lettres avec leurs proches et notamment leurs femmes ces hommes sont mariés en fait et je me suis interrogée sur plusieurs choses à la fois sur la façon dont les droits des femmes sont comme d'ailleurs en tant que militantes et militants je pense qu'on fait toute cette expérience qui est que nos convictions politiques sont aussi un défi pour nous voilà comment est-ce qu'on est toujours comment est-ce qu'on peut être comment dire fidèle à ses idées à ses convictions jour le jour constamment dans tous les aspects de notre vie ou pas voilà donc je me suis intéressée sur ce point savoir comment ces mariages quels étaient leurs comment ils fonctionnaient ils et elles fonctionnaient donc j'ai examiné voilà les interactions et je me suis interrogée aussi du coup sur l'espace domestique comme lieu de production du politique je vous ai parlé de ces différents lieux et l'espace domestique me semble aussi un lieu important parce que j'ai examiné aussi les circulations de discours entre ces lettres personnelles les discours politiques etc donc ces hommes ils sont en fait assez divers et d'origine sociale très diverse avec une spécificité aussi parce que j'ai dans ces neuf hommes que j'étudie il y a deux hommes noirs donc un qui est très connu c'est Frederick Douglass qui est un ancien esclave et qui de toute façon très célèbre justement à la convention de Seneca Falls de 1848 quand cette résolution sur le droit de vote est mise sur le tapis il y a beaucoup d'oppositions très différentes mais y compris chez des personnes qui sont pour les droits des femmes en théorie et lui de façon très célèbre prend la parole en faveur du droit de vote des femmes parce que lui en tant qu'homme noir il est en fait privé du droit de vote à une époque où aux Etats-Unis dans les années 1830-1840 il y a un élargissement du droit de vote pour inclure tous les hommes blancs y compris les étrangers enfin les immigrés à partir d'un moment où ils ont une condition de résidence mais autrement il y a une des hommes noirs qui ont parfois le droit de vote dans certains états le perdre en fait où il y a des conditions plus drastiques qui sont établies donc j'étudie aussi la position particulière de ces hommes qui sont des hommes certes donc parlerait en théorie d'une position de privilège mais qui sont des hommes noirs dans une société profondément raciste et j'essaye de voir aussi comment ils et elles articulent leur engagement multiple parce que ce sont des gens qui s'engagent de façon je me suis intéressée je m'intéresse aussi à la façon dont les mouvements s'imbriquent justement ce qu'on appelle plutôt social justice aux Etats-Unis maintenant enfin en anglais donc ces mouvements comment 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 c'est oui voilà comment comment on peut défendre plusieurs causes en même temps en gros je fais ça de façon très simpliste mais et j'examine comment leur engagement féministe peut influencer leurs autres engagements et inversement voilà c'est un peu long toutes mes excuses j'ai alors je dis pas que je suis pas la seule spécialiste de la question mais j'ai publié quelques articles je peux aussi les mettre là je suis en train de préparer une petite liste que je pourrais comme mettre sur le chat de références et je peux mettre quelque chose oui parfait ça serait très très bien ça serait très bien pour avoir ces références tout en sachant que pour moi les alliés sont toujours encombrants c'est un peu le c'est ça le caractéristique leur essence voilà mais j'étais intéressée par ce que disait Jules tout à l'heure sur cette idée de composition sociologique et d'opinion et de position politique parce que je pense qu'elle est vraiment essentielle et que parfois on peut défendre on peut parler d'une position de privilège et défendre des idées radicales mais je pense que les deux s'informent enfin comment dire je pense aussi que que la position nous permet enfin comment dire qu'on peut défendre les mêmes positions mais selon son appartenance et son milieu on peut que l'idée peut être radicale effectivement mais que les deux sont aussi liés je ne suis pas sûre de m'expliquer très bien mais j'étais vraiment sensible à cette distinction qui me semble extrêmement importante oui pertinente merci beaucoup Hélène alors deux questions pour Jules la première de Charlotte Vanpeau qui te demande que recouvre le terme autonome pour les mouvements que tu décris et la seconde c'est quels liens concrets de ces féministes latino-américaines avec les mouvements ouvriers sociaux en général et comment les syndicats voient-ils ces mouvements je pense que plutôt où tu travailles alors merci pour ces questions alors ce qu'elles appellent enfin le courant autonome il s'est appelé comme ça donc en opposition à celles qui se sont enfin ont été appelées elles se sont mutuellement nommées les institutionnels donc voilà l'opposition c'est par rapport à l'institutionnalisation et en fait on a fait avec Ochi Kurial et Sabine Masson un numéro de Nouvelles questions féministes bilingues enfin en fait il y avait une édition en français une en espagnol qu'on peut trouver facilement c'est un numéro de 2006 si ma mémoire est bonne sur on l'a appelé finalement pas autonome mais on l'a appelé féminisme dissident en Amérique latine et dans l'intro on essaye d'expliquer justement ce que nous participons à ce courant autonome comment on comprend ce que c'est que l'autonomie et aussi le fait que ça peut être présomptueux parce que alors je vais le dire de manière plus directe pour nous autonomes c'était à la base autonome des partis des hommes des églises et de quoi et de l'état bien sûr voilà de l'état et du coup de la coopération internationale et des institutions internationales voilà mais quand on a voulu et notamment pour travailler et on a proposé d'écrire dans ce numéro à des femmes et féministes et des lesbiennes autochtones et noires ou afro-descendantes et on voulait enfin on s'est concentré vraiment sur des militantes qui puissent parler à la première personne et tout ça et tout ça et on voulait que le numéro et majoritairement il regroupe des femmes noires et indiennes et bien finalement c'est toute une partie de ces féministes là et bien par exemple elles ne sont pas autonomes peut-être des partis ou peut-être des institutions internationales ou en tout cas elles n'ont pas le discours des positions qu'on pensait qu'on espérait qu'elles avaient voilà donc par exemple Soly Carnero dans un article défend c'est une féministe nord-brésilienne défend la participation à je ne sais plus quelle conférence de l'ONU sur peut-être l'Urban enfin bon une autre femme indienne syndicaliste du syndicat des travailleurs domestiques présidente du syndicat des travailleurs domestiques en Bolivie et bien finalement elle fait partie du premier gouvernement de Evo Morales voilà donc en réalité ça nous a mené à réfléchir que bien sûr il faut enfin ça ça parle d'un certain privilège le fait de pouvoir être autonome de tout le monde et c'est ce que disent d'une autre manière les féministes noires états-uniennes plutôt de classe populaire du Combahy River c'est-à-dire elles disent nous on n'a aucun privilège sur lequel s'appuyer donc si demain l'ONU vient et nous propose un financement peut-être qu'on ne va pas le refuser c'est un exemple vous comprenez que bien sûr elle ne donne pas elle mais donc voilà bien sûr que l'autonomie peut tout à fait être liée à des privilèges et c'est pourquoi on a évolué dans notre raisonnement et en tout cas le numéro de revue qu'on a sorti ne s'appelle pas Féminisme autonome mais s'appelle le féminisme dissident voilà parce que c'est compliqué mais enfin bon l'autonomie dans le fond en tout cas et ce qui a caractérisé principalement le corps autonome c'est par rapport aux institutions internationales et à l'État et aussi au parti de gauche qui étaient très présents et qui sont le foyer initial de beaucoup de militantes et aussi l'Église catholique Théologie de la Libération donc voilà et quand même autonomie par rapport notamment aux institutions internationales au moment où ce sont elles qui viennent avec plein d'argent en disant venez on va vous inviter à Pékin vous allez avoir du pays ça va être super c'est ça l'adversaire identifié principal à ce moment-là et donc la coopération et donc les rapports nord-sud et c'est éventuellement aussi quand même beaucoup les États puisque pour beaucoup de latino-américaines et des Caraïbes l'État c'est un État dictatorial historiquement ou bien sur le moment et jusqu'à aujourd'hui voilà et donc par rapport à la question sur les syndicats alors les syndicats ça dépend c'est très varié mais il n'y a pas forcément puisque les syndicats ça correspond quand même souvent à l'emploi formel et vous savez que l'emploi formel en Amérique latine et dans les Caraïbes il n'est pas toujours très enfin il est même souvent il ne représente qu'une toute petite partie de l'emploi donc après si on inclut les associations si on inclut le monde rural là la question se pose un peu différemment mais voilà de manière générale parler de tout le continent d'un coup c'est difficile mais enfin disons les féministes dans leur ensemble et les gènes dans leur ensemble et le mouvement des femmes c'est trois choses pas tout à fait identiques cherchent beaucoup les alliances elles sont comme beaucoup viennent de la gauche elles ont vraiment une pratique une formation politique en tout cas celle de la génération plus ancienne parce que probablement toute une partie des plus jeunes féministes maintenant qui n'ont été formées qu'à travers des lectures universitaires etc c'est probablement différent il faudrait voir selon le pays etc beaucoup de détails mais toutes celles qui viennent d'une tradition de gauche elles viennent d'une tradition organisationnelle de construction de mouvements donc construction d'alliances construction de rapports de forces et tout donc forcément elles cherchent des alliances même si elles ont bien conscience que la plupart du temps dans les alliances elles vont être la dernière roue du carrosse etc mais ça ne les empêche pas d'essayer de faire ces alliances et donc de garder le lien avec d'autres mouvements d'autres groupes et concernant les autonomes tout particulièrement leurs alliés privilégiés ce sont les mouvements indiens les mouvements noirs et les luttes antiracistes et puis le mouvement populaire c'est vraiment les premiers vers lesquels elles se tournent et puis aussi la question des alliances c'est dans des situations où il y a une très forte répression de toute façon pour tout le monde c'est important voilà merci merci pour ces et je poserai une dernière question pour Hélène et avec ça on va conclure la séance si Hélène peut répondre assez brièvement alors la question c'est une question de Louis Ogendre qui te demande dans les années 70 le débat autour du Equal Rights Amendment amène à la création de groupes de femmes qui se battent contre l'égalité hommes-femmes en refusant la ratification de l'IRA le mouvement Stop IRA par exemple et qu'en étaient-ils des mouvements féministes du 19ème siècle te demande il y avait aussi des femmes qui s'opposaient à ces féminismes enfin à ces mouvements féministes oui c'est simple oui je peux développer un peu mais autrement oui si si trois minutes je vais faire vite en fait à partir du moment où apparaissent les revendications féministes il y a non seulement une opposition à ces mouvements mais c'est une opposition aussi où beaucoup de femmes sont présentes et notamment quand des associations opposées au droit de vote des femmes se constituent à la fin du 19ème début du 20ème elles sont constituées par des femmes donc c'est un mouvement et effectivement vous signalez le mouvement des années 70 contre l'amendement pour les droits égaux donc Equal Rights Amendment qui a été bizarrement qui a connu un destin un peu étrange au début ratifié par beaucoup d'États et puis ce mouvement qui prend de l'ampleur contre l'Equal Rights Amendment et qui est dont les figures de Proust sont des femmes et en fait dans toute l'histoire étatsunienne et j'imagine dans beaucoup de pays beaucoup de femmes se battent contre les droits leurs droits des femmes et parce qu'elles défendent en fait d'autres intérêts que ceux en tant que femmes enfin c'est là qu'aussi l'analyse des différents facteurs et des différents positionnements est importante parce que ces femmes elles défendent des intérêts de classe et de race aussi puisqu'elles défendent une position particulière dans la société qui pour elles serait mise à mal si toutes les femmes ont le droit de vote par exemple elles perdent en fait cette position de privilège qui est liée à leur classe sociale notamment donc ça a été mis en évidence par quelqu'un comme Susan Marshall qui a travaillé sur les anti-suffragistes femmes qui sont extrêmement importantes et puis plus près de nous alors il y a le mouvement contre les rights amendments mais même c'est ce qui permet aussi d'expliquer assez clairement pourquoi la majorité des femmes blanches aux Etats-Unis ont voté pour Donald Trump et continuent à voter pour les républicains parce qu'elles se battent pour des intérêts qui sont les leurs et qui ne sont pas féministes tout évident c'est plus je passe aussi sur toute une appropriation du terme féministe féminisme par certaines de ces femmes qui s'appellent féministes conservatrices qui est un terme que je n'utilise pas pour dire que ce sont elles qui l'appliquent enfin qui l'utilisent mais ça c'est extrêmement et qui s'approprie aussi un héritage du XIXe siècle des grandes figures du XIXe siècle pour dire que pour promouvoir leur agenda notamment contre le droit à l'avortement contre le droit à l'avortement notamment donc il y a une très longue histoire des femmes opposées au droit et opposées au féminisme ce qui peut-être paraître surprenant mais en fait logique concrètement et c'est ça aussi qui fait qu'il faut qu'il est important de penser justement les féminismes et les positions de chacune notamment face à cette question j'espère c'est assez courte j'en suis très très non c'était parfait et d'ailleurs on est parfaitement dans le temps dans les temps je voulais tout d'abord vous remercier toutes les deux cette discussion vraiment passionnante des questions malheureusement sont restées surtout pour les personnes qui les ont posées je vous excuse le temps voilà il y avait beaucoup de participants et de participants à cette séance et donc on en a quelques-unes qui sont restées éventuellement bon peut-être je ne sais pas si il y a possibilité de les transmettre aux intervenants alors qu'éventuellement en tout cas on les a on les a gardés on les a eus mais on n'a pas pu répondre faute de temps et je vous remercie donc encore une fois Jules Falquet et Hélène Canquin pour votre participation à ce séminaire la discussion était très riche ça a donné beaucoup de choses et d'autres questions pour ma part et sur ce sujet-là je vous invite au séminaire qui se tiendra vendredi aussi en ligne par Zoom et qui sera consacré au féminisme décolonial donc le séminaire Perspective décolonial d'Abiyayala recevra Jules Falquet qui va nous parler encore de féminisme décolonial et tout particulièrement aussi des travaux d'Otikuriel donc vous trouverez les informations plus détaillées sur le blog Perspective décolonial d'Abiyayala et sur la page Facebook aussi notamment les textes parce que il y a des textes traduits en français que vous pourrez consulter avant le séminaire et aussi les références donc le séminaire a lieu de 10h à midi vendredi 5 et pour le séminaire Perspective transaméricaine la prochaine séance aura lieu le 7 mars si je ne me trompe pas toujours de 17h à 19h elle est coordonnée par Paul-Henri Giraud qui va prendre peut-être la parole pour conclure la séance donc on vous invite aussi à participer à vous inscrire et à participer à cette séance intéressante sur la présentation d'un livre sur je retrouve un fonds d'archives un projet de recherche je vais prendre le relais Cédicel merci beaucoup à toi pour avoir organisé et pensé cette rencontre qui était prévue l'année dernière et qui a pu enfin avoir lieu le fait que ce soit à distance est une contrainte mais nous offre aussi un auditoire démultiplié et c'est vraiment formidable merci infiniment aussi et d'abord à Hélène Canquin et Jules Falquet pour leur dialogue passionnant qui nous a radicalement intéressé et nous a fait penser merci vraiment et donc simplement voilà pour faire le lien avec la séance prochaine fonds d'archives audiovisuels présentation d'une part du fonds d'archives de la famille Peary Maine Women's Writers Collection et du fonds d'archives audiovisuels cubains Noticiero Icaic Latino-américain donc des fonds d'archives tout à fait différents mais c'est précisément la diversité qui va nous faire penser les intervenants seront Paul Edwards de l'Université de Paris et Nancy Berthier de Sorbonne Université et le lien sera fait par le discutant Didier Aubert de Sorbonne Nouvelle merci beaucoup et donc au 2 mars 2021 à 17h bonne soirée à tous au revoir et donc on 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 Sous-titrage FR ?